Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Paul Biya, retour annulé. Chantal Biya prête à fuir. La nation retient son souffle. Quand le vent souffle fort, même les plus grands arbres tremblent. En plein cœur de l'actualité camerounais, un épisode dramatique se joue dans les coulisses du pouvoir. Le président Paul Biya, âgé de 91 ans, est censé revenir demain, mais, à la dernière minute, le voyage a été annulé. Un retour temps attendu, repoussé sans nouvelle date. Genève, où il séjourne depuis plusieurs semaines, devient l'épicentre d'une intrigue politique. Le commissaire de police en exil, Junior Zobo Zobo, a dévoilé cette nouvelle sur son compte. Quelque chose se passe à Genève. Je confirme la convocation en urgence de deux ambassadeurs. Le président devait rentrer demain. Mais nouveau report. Cette annonce a rapidement mis en émoi les observateurs politiques, qui scrutent chaque mouvement du chef de l'État, en quête d'indices sur sa santé déclinant. Certains s'étonnent d'une telle absence prolongée, d'autres soupçonnent des manœuvres en coulisses. Que se passe-t-il réellement à Genève ? Pourquoi ce retour, maintes fois annoncé, ne cesse-t-il d'être reporté ? Mystère. Le retour en grande pompe semblait être un fait certain. Les préparatifs allaient bon train. Les foules étaient prêtes à accueillir leurs dirigeants. Mais une fois encore, tout s'effondre au dernier moment. En parallèle, une autre révélation vient troubler les esprits. Si, Chantal Biya, l'épouse du président, aurait exprimé des doutes quant à son retour au Cameroun en cas de malheur touchant son mari. Selon le lanceur d'alerte Paul Schouta, la première dame aurait confié à une proche son intention de ne pas revenir si Paul Biya venait à décéder. Si Franck n'accède pas à la présidence, je le ferai enterrer en Suisse, pourrait-elle murmurer ? Ah, la fameuse succession de Franck Biya, cette ombre silencieuse qui plane au-dessus du Cameroun depuis des années. Alors que la santé de Paul Biya se détériore, la question devient cruciale. Le Cameroun, habitué à son leader depuis plus de quatre décennies, se trouve face à une situation inédite. La simple idée que la première dame refuse de rentrer ajoute une dose d'amboisse à un climat déjà tendu. Certains disent qu'elle voit dans les événements du Gabon un funeste présage. Nul n'ignore ce qui est arrivé à Sylvia Bongo, l'épouse d'Ali Bongo, qui, après le coup d'état militaire, a été arrêtée. La comparaison entre Chantal Biya et Sylvia Bongo est inévitable dans les cercles politiques. Et si l'histoire se répétait au Cameroun ? Chantal pourrait-elle échapper au même sort ? Les rumeurs vont bon train. L'idée que le président ne suive pas les recommandations de ses médecins pour retourner au Cameroun nourrit davantage les spéculations. Pourquoi ne pas revenir ? Pourquoi retarder encore et encore ce retour ? Est-ce par crainte d'un malaise à Yaoundé ou une stratégie politique de plus grande envergure ? Pendant ce temps, dans les rangs du pouvoir, les esprits s'agitent. Si Biya ne revient pas, qui prendra la relève ? Certains misent sur Franck Biya, d'autres sur des figures plus traditionnelles du RDPC. Mais, avec un président toujours en vie, ces discussions demeurent officieuses. La dernière décision appartient à celui qui, jusqu'à preuve du contraire, reste le maître du jeu. Chantal Biya, de son côté, reste énigmatique. Ses confidences, si elles sont vraies, traduisent une angoisse bien plus grande que celle de simples inquiétudes personnelles. Le Cameroun traverse une période critique, et la première dame semble anticiper des turbulences. Dans les rues de Yaoundé, la situation est suivie de près. La population attend des réponses. Si le président venait à ne plus revenir, quelles seraient les conséquences pour le pays ? Les événements régionaux, comme les récents coups d'État en Afrique francophone, ne rassurent guère. Le Cameroun pourrait-il connaître le même sort ? Les coups d'État militaires dans les pays voisins ne font qu'alimenter la peur d'une instabilité à venir. Après tout, Paul Biya est l'un des derniers vieux lions du continent. Un départ de Biya pourrait ouvrir une boîte de Pandore que beaucoup préfèrent garder fermée. Mais pour l'instant, tout reste suspendu à Genève. C'est là que se dessine l'avenir immédiat du Cameroun. Tant que Paul Biya ne pose papier sur le sol camerounais, les spéculations continueront de fleurir. Les prochaines semaines seront décisives. En conclusion, la question du retour de Paul Biya reste plus que jamais floue, et avec elle, le futur immédiat du Cameroun. L'annulation du retour est un signe inquiétant. Chantal Biya, quant à elle, laisse planer le doute sur son propre sort. Pour la population, les enjeux sont immenses. L'avenir du pays semble suspendu à un fil, celui du destin de son président vieillissant. Ne manquez aucune actualité cruciale en vous abonnant à Audience Cameroun, la source incontournable pour rester informé des événements qui redéfinissent le futur du Cameroun. En fin de compte, l'annulation soudaine du retour de Paul Biya a plongé le Cameroun dans une nouvelle vague de spéculations. La confusion règne, avec des questions sans réponse sur la santé du président et son avenir à la tête du pays. L'absence d'une nouvelle date pour son retour renforce les inquiétudes, tant au sein de la population que parmi les acteurs politiques. Les partisans de Paul Biya, préparés pour un accueil grandiaux, ont été pris de court par ce report inattendu. Cette incertitude nourrit des rumeurs de plus en plus persistants, suggérant que l'état de santé du président pourrait être plus grave que ce qui a été officiellement annoncé. L'absence de communication claire alimente ces spéculations, créant une atmosphère de suspicion. Chantal Biya, dont les propos rapportés sur son refus de revenir au Cameroun en cas de malheur touchant son mari, ajoute une dimension troublante à la situation. Ses déclarations mettent en lumière les craintes d'une possible déstabilisation politique, si Franck Biya ne parvient pas à accéder à la présidence. La perspective d'un enterrement de Paul Biya en Suisse révèle à quel point la famille se prépare à toutes les éventualités. Le contexte régional, marqué par les récents coups d'État en Afrique francophone, ne fait qu'intensifier ses craintes. La situation au Gabon, où Sylvia Bombo a été arrêtée après le renversement de son mari, fait écho à ce que Chantal Biya semble redouter. Les parallèles entre les deux situations soulèvent des inquiétudes sur la stabilité future du Cameroun. La diaspora camerounais, mobilisée devant l'hôpital à Paris, continue de protester et d'exiger le retour du président dans son pays pour qu'il soit soigné. Leur mouvement symbolise une impatience croissante face à l'absence prolongée de Biya et aux incertitudes entourant son état de santé. La pression monte, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Si cette situation perdure, il est probable que les tensions politiques s'aggravent et que des voix plus nombreuses se lèvent pour réclamer des explications. Le Cameroun se retrouve à un carrefour crucial, où chaque jour d'incertitude renforce la fragilité du régime en place. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501